Bonjour les amis, certains d'entre vous se demandent s'il faut acheter un Mac ou un PC ou ils ne savent pas trop. Mac, PC, quelle est la différence ? C'est un petit peu comme acheter un essence, un diesel, une électrique, un hybride, on ne sait pas trop. Certains d'entre vous le savent déjà sûrement, mais bon, pour les autres, je vais vous donner 3 raisons d'acheter un PC et 3 raisons d'acheter un Mac. C'est parti ! Alors, je précise pour cette vidéo que je ne suis ni pro Mac ni pro PC. Moi, j'utilise les deux, je vends les deux, j'aime bien les deux, voilà. Mais voilà, c'est une petite vidéo pour ceux qui ne savent pas trop, qui hésitent un petit peu entre le Mac et le PC. Je leur donne un petit peu des raisons qui peuvent peut-être faire la différence. Première raison pour le Mac, le style bien sûr. Le style ! On achète souvent le Mac pour son style. C'est stylé un Mac. C'est un petit peu, c'est un univers un petit peu haut de gamme, technologique. Ça a une très bonne réputation. C'est tout l'univers Apple. Pour ça, c'est reconnu dans tout ce qui est montage graphique, montage vidéo, tout ce qui est composition musicale. Bon, même si les PC font aussi bien maintenant, mais ça a gardé une certaine réputation que les gens ont toujours en tête que c'est le top. Alors, la deuxième raison, c'est rester chez Apple. Garder l'environnement Apple. Garder l'environnement Apple. C'est-à-dire que si vous avez déjà un iPhone, un iMac, vous voulez le MacBook, vous avez l'Apple TV ou bien tout ce qui est iPod. Voilà, donc forcément, vous allez vouloir rester chez Apple et vous allez prendre un Mac. Pourquoi pas un PC peut-être, mais il ferait un petit peu tâche dans cet environnement Mac. Bon, on peut avoir les deux, comme moi. Mais bon, rester, transférer ses photos de l'iPhone sur le Mac, c'est beaucoup plus simple que sur PC. Il n'y a pas de bug, c'est fait pour. Troisième raison pour acheter un Mac. Bref, à votre avis, il y a moins de virus chez les Macs. Moins de virus. Alors, ils ne sont pas exempts de virus ou de piratage, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de risque de choper un virus avec un Mac. Et pourquoi il y a moins de risque par rapport à un PC ? Parce qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs Macs que d'utilisateurs PC. Voilà, tout simplement. Voilà, plus il y a, on va dire que moi, à peu près 80% des utilisateurs, c'est du PC, hein, dans le monde. Peut-être plus, même. Dites-moi, hein, si vous le savez, à la louche, comme ça, je dirais moins de 80, voire plus, hein. 85% d'utilisateurs, c'est du PC. Le reste, 15, 10, 15%, c'est du Mac. Alors, c'est pour ça, il y a moins de virus chez le Mac. Alors, maintenant, c'est au tour des PC. Première raison pour acheter un PC, vous l'aurez deviné, c'est facile, c'est le prix. Le prix ! Eh bien, ouais, l'entrée de gamme chez Mac, il faut tabler dans les 700-800 euros pour un mini Mac sans écran. Le MacBook Air commence aux environs de 1200 euros. Voilà, chez PC, quoi, chez les PC, ça débute, allez, à la louche, 400, allez, 400 minimum pour avoir un minimum de PC. Voilà, c'est un tiers du prix, voilà, c'est un tiers, la moitié, un tiers selon, bon, après, c'est pas la même puissance, hein. Mais bon, pour rentrer dans l'univers Mac, il faut mettre deux fois plus d'argent que pour un PC. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de PC, d'ailleurs. Je parle bien sûr du prix neuf, hein, en occasion, bon, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir du Mac, un MacBook Air à 500 euros, à peu près viable. Voilà, bon, au même prix, vous avez du PC, mais du PC neuf. Alors, pour les PC, la deuxième raison, qu'est-ce que c'est, à votre avis, c'est le nombre de logiciels. Plus de logiciels ! Ah ouais, chez PC, par rapport au Mac, vous avez tous les logiciels possibles. Voilà, beaucoup plus de choix de logiciels, et en jeu, c'est pareil, beaucoup plus de choix de jeu. Alors, je ne dis pas que les logiciels sont mieux ou moins bien, mais il y a beaucoup plus de choix. Sur Mac, c'est vrai qu'il y en a moins, mais il y en a qui sont pas mal, qu'on ne retrouve pas forcément sur PC, des fois. Voilà. Et la troisième raison pour les PC, qu'est-ce que c'est ? C'est le bidouillage ! Le bidouillage ! Les PC, on peut les monter, les démonter, changer les pièces beaucoup plus facilement que les Mac. À une époque, les Mac, on pouvait changer un petit peu encore, mais maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus verrouillé. Donc, si vous aimez et voulez évoluer votre PC, monter en puissance ou changer des pièces pour la réparation ou autre, c'est vrai que sur PC, c'est quand même plus simple et plus abordable. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo assez rapide. Ça vous donne un petit aperçu de pourquoi prendre un PC ou pourquoi prendre un Mac. Bon, il y a mille autres raisons, bien sûr, je ne peux pas tout étaler là. Et je voulais faire une petite vidéo rapide pour ceux qui sont un petit peu indécis, comme je l'ai dit. Voilà, ça sera tout. Pensez au petit like et à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. À bientôt, les amis !